Que faisiez-vous en pleine montagne à 2h du matin ? Je faisais une randonnée nocturne. Oui, c'est ça, foutez-vous de moi. Je te rends compte du risque que t'as pris, David ? Un homme est en train de crever dans le froid et je suis allé le ramasser. Tu sais ce qu'il a traversé avant d'arriver ici ? Il a vécu l'enfer. T'as encore faim ? Je crois qu'il a quel âge ? Il m'a dit 15 ans. Il a traversé plein de pays, hein ? Il a amené ce matin dans une association. Je suis sûr que ça va aller. Ne t'inquiète pas pour lui, c'est un panace ici, regarde. Je ne veux surtout pas que tu perds d'espoir, d'accord ? Vous sortez du véhicule, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qui se passe ? Les flics, ils ont le droit de prendre des joints, de les balancer comme ça. Mais c'est des réfugiés politiques, tous ces gens. Ça les rend moins humains. Vous avez besoin de bénévoles comme nous. Ça sert à quoi, en fait ? Ça sert à être solidaire. Montrer que la fraternité, ce n'est pas juste un mot. Ce n'est pas s'engager, ça. C'est se mettre hors la loi. Tu étais où ? Qu'est-ce qui t'est arrivé, là ? On nous dit qu'on est des hors la loi, parce qu'on vient à porte-secours. Mais qui peut accepter ça ? We want to help ! Dans un monde civilisé, la solidarité ne devrait pas être un délit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada